Bonjour, bonjour peuple du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes très ravis de vous avoir aussi nombreux en train de suivre cette vidéo. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui a été la première séance de cette vidéo. Plusieurs personnes ont été bénies et nous croyons qu'au travers de la vidéo d'aujourd'hui, de ce nouvel épisode, de ce nouveau numéro, Dieu va encore faire grâce et va toucher plusieurs personnes. Tel qu'on l'a dit au tout premier numéro, nous avons parlé sur Marc, le chapitre 10, le verset 46. Nous avons exploité de très bonnes choses et nous croyons que Dieu nous a fait grâce. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec Marc, le chapitre 10 et le verset 46. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien en ces jours. Je crois que le Seigneur va parler à un cœur et un cœur va écouter le Seigneur. Rapidement, je vais nous incliner, je vais nous inviter à incliner nos têtes dans la prière pour parler à Dieu pendant un moment. Je vais nous inviter à fermer nos yeux et incliner nos têtes pour parler à Dieu. Éternel tombe au Père, si entre Thomas, Seigneur, que nous recommandons ces instants, Père, laisse que tu sois le seul maître, celui qui va diriger, celui qui va contrôler. C'est entre Thomas que nous recommandons cette prédication, Seigneur. Bénis, touche le cœur, parle au cœur, Père éternel. Et que tout soit pour ta gloire, soit au centre de toutes choses. C'est un ton nom précieux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, rapidement, nous allons prendre Marc, le chapitre 10, toujours au verset 46. C'est là que nous sommes, nous sommes à notre deuxième partie aujourd'hui. Marc au chapitre 10, le verset 46, je vais procéder à la lecture. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. La Bible met un point. C'est de ces mêmes points que nous avons parlé à notre première vidéo. Nous avons expliqué pourquoi est-ce que l'auteur a mis un point. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis une seule phrase, afin de continuer les autres propositions. Ils arrivèrent à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit, j'aimerais ici attirer le peuple de Dieu sur le fait qu'on parle de Lorsque Jésus en sortit, Jurgile, avec ses disciples et une assez grande foule. Jésus sort, mais il ne sort pas seul. Il sort avec deux catégories de personnes. Il sort premièrement avec ses disciples. Ensuite, il sort avec une assez grande foule. J'aimerais ici faire comprendre le peuple de Dieu que c'est alors que Jésus est en train de sortir de Béthanie. Mais Jésus sort avec deux catégories de gens. Deux types de personnes suivent Jésus. Il y a d'abord les disciples qui sont en train de suivre le maître. Ensuite, il y a la foule qui est en train de suivre Jésus. Jurgile, le fils d'Étimé. Jurgile, Barthimé. Jurgile, mendiant aveugle. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? Mendiant aveugle. Je veux parler de ces choses jusqu'à la fin. Mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Je nous épargne de la suite puisque nous exploitons encore le 46e verset. Ici, j'aimerais attirer l'attention des peuples et des dieux. Tel que nous avons lu, la Bible dit Lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule. Il y a le « et » de la conjonction de la coordination. Ce qui veut dire que la foule était en train d'accompagner Jésus. Pour le bon lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus sort avec la foule. Alléluia! Barthimé ne fait pas partie de la foule qui accompagne Jésus. Non! Les conditions physiques de Barthimé ne lui donnent pas accès à faire partie de cette foule qui peut accompagner Jésus. Certainement, Barthimé avait besoin d'accompagner Jésus. Puisque lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a sauté même d'un banc. Mais les conditions, la loi physique ne permettait pas à Barthimé de faire partie de ceux qui suivaient Jésus. Oh! Je me redire à une personne. Peut-être que la loi physique ne te permette pas. Peut-être que la loi est en train d'être disqualifiée par rapport à une situation ou à une dimension. Peut-être que là où tu es, tu es disqualifié à cause de ce qui se passe. Peut-être que la loi de la vie, la loi de votre famille te disqualifie. Mais j'ai envie de dire à une personne, la grâce de Dieu est disponible. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu est disponible ce matin. Je veux que tu sortes avec cette pensée. La grâce de Dieu est disponible. Là où les lois de la famille te condamnent. Là où le monde ne te donne même pas d'accès. Je me redire à quelqu'un que la grâce de Dieu peut te donner accès. Oh mon Dieu, la grâce de Dieu peut te donner accès. Si pour Barthimée, le fait qu'il soit mendiant et aveugle lui empêchait de suivre Jésus. Parce que Barthimée n'avait pas les yeux avec lesquels suivre Jésus. Cette loi empêchait Barthimée de suivre Jésus. Je me reprophétisais dans la vie d'une personne. Tout ce qui est comme loi, qui t'empêche d'être qualifié quelque part, je prie, je l'anéanti au nom de Jésus. Tout ce qui est comme loi, qui fait en sorte que dans la liste de ceux qui doivent impacter le monde, dans la liste de ceux-là qu'on doit retenir, dans la liste de ceux qu'on doit augmenter des salaires, dans la liste de ceux qui doivent enfanter des enfants, tout ce qui te disqualifie de cette liste, je le fais tomber au nom de Jésus. Je disais, je le fais tomber au nom de Jésus. Je te fais entrer dans une nouvelle saison. Dans la saison de Zaxi. Désormais, tu feras accès, tu feras partie de cette liste de ceux qui accompagnent Jésus. Alléluia. De ceux qui accompagnent Jésus. La Bible est très spécifique, vous savez. La Bible dit que Jésus est sorti avec une foule. Ça veut dire, il y avait un type de personnes qui étaient en train de suivre Jésus. Ça veut dire, il y avait une catégorie. Ce n'était pas n'importe qui. Mais hélas, Barthimé ne fait pas partie de cette catégorie. Tout simplement parce que la loi retient Barthimé. Barthimé se retrouve mendiant. Et en plus de cela, Barthimé est aveugle. Barthimé ne s'est avancé. Barthimé ne s'est allé plus loin. Mais je me redire à quelqu'un, lorsque Barthimé rencontre Jésus, même s'il ne faisait pas partie de la foule qui accompagnait Jésus, désormais il peut s'allier à la foule qui accompagnait Jésus. J'ai envie de dire à une personne, même si tu ne faisais pas partie de cette liste qu'on doit envoyer chez ton DG, lorsque tu rencontres Jésus, je priais à travers cette vidéo. Que Dieu insère ton nom dans cette liste, au nom de Jésus. Oh, si tu ne faisais pas partie de ceux qui ont été qualifiés pour la maternité. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu insère ton nom dans cette liste, au nom de Jésus. Oh, si tu ne faisais pas partie de ceux qui doivent recevoir des promotions. Je suis en train de prier comme un homme de Dieu. Je suis en train de déclarer comme un homme de Dieu. En nom puissant de Jésus, que ces choses soient évidentes dans ta vie, au nom de Jésus. J'en appelle à l'évidence des dieux. J'en appelle à l'évidence des dieux. Que ces choses soient évidentes dans ta vie. Que ces choses soient évidentes dans ta vie. Je me redis à un parti, mais ce n'est pas parce que cette foule-là accompagne Jésus, que toi tu n'accompagneras pas Jésus un jour. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie de cette foule qui accompagne Jésus, que ton histoire est finie. Ton histoire n'est pas finie. Dieu peut encore te faire qualifier. J'ai dit que ton histoire n'est pas encore finie. Dieu peut encore te qualifier. Oh, mon Dieu, mon roi. Dieu peut encore te qualifier. Je prie pour la qualification divine. Je prie pour la qualification divine dans ta vie. Vous savez, lorsque Moïse a intervenu dans les affaires des enfants d'Israël. On lui a dit, qui t'a établi juge ? Une manière de dire, qui t'a donné cette qualité de juger le peuple de Dieu ? Mais quand Moïse est allé au désert, c'est là que le Seigneur lui a doté de cette qualité. Le Seigneur lui a qualifié. Et quand il est revenu, il est revenu étant qu'au juge afin de juger et de diriger le peuple de Dieu. Je suis en train de prier au travers de cette vidéo. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne le mandat qu'il faut afin d'atteindre mon Dieu, mon roi. Je parle à un médecin. Que Dieu te donne le mandat qu'il faut afin qu'on te retienne dans cet hôpital. Je suis en train de parler à un économiste. Que Dieu te donne le mandat qu'il faut afin d'être qualifié, mon Dieu. Je sens la présence des dieux alors que je suis en train de parler. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne, mon Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous, nous marchons par la parole des dieux. Dans le monde des esprits, dans le monde physique, nous disons que les écrits s'envolent, mais le pardon, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Dans le monde spirituel, les paroles ont une grande puissance. Je suis en train de parler comme un roi de Dieu. Je suis en train de parler, mon Dieu, mon roi. Je suis en train de parler comme une personne mandatée par Dieu. Afin de te qualifier là où le monde t'a disqualifié. Afin de te qualifier, que la grâce de Dieu te qualifie là où le monde t'a disqualifié. Là où la loi du monde a pésé sur toi à cause de la croix que la grâce de Dieu te qualifie. Bartimé, là où on avait dit que tu vas rester quelque part, tu auras toujours ton manteau. J'ai envie de te dire, l'heure de suivre Jésus est arrivé. L'heure de faire partie de la foule qui accompagne Jésus est arrivé. C'est ton heure, c'est ta saison. Je prie que Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Mon Dieu, mon roi, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir des portes en train de s'ouvrir. Je disais, je suis en train de voir des portes en train de s'ouvrir. Je sens cette atmosphère prophétique. Je prie en nom de Jésus. Que le portes s'ouvrent. Que le portes s'ouvrent. Que le portes s'ouvrent. Alors que je suis en train de parler, je ne sais pas. Je suis en train de voir dans mon esprit. Mon Dieu, je vois une personne en train de suivre cette vidéo. Mais tu es dans le domaine médical. Tu es médecin. Mon Dieu, tu es dans le domaine médical. Tu es médecin. Mais il est arrivé que tu es spécialiste dans quelque chose. Mais je vois plusieurs personnes en train de te jalouser pour que tu puisses perdre ta place auprès du centre que tu es en train de... Là où tu travailles. Mais je suis en train de prier. Que le Dieu qui t'a qualifié te garde ce travail. En nom de Jésus. Je disais que mon Dieu, mon roi, rien n'est caché dans la présence de Dieu. Je prie en nom puissant de Jésus. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te donne tes dots de cet mandat. Le mandat, ce n'est pas seulement pour vous prêcher. Que Dieu te donne un mandat d'avocat afin de gagner spirituellement le procès. Je disais que Dieu te dote d'un mandat, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas, moi, d'architecte afin de construire des maisons et des palais royaux. Que Dieu te dote, mon Dieu. Que Dieu te qualifie lorsque le roi cherchera des architectes. Que le roi te cherche afin que tu sois leur architecte. Lorsque le roi voudra construire des maisons. Que le roi fasse appel à toi. J'efface ton nom dans la liste des disqualifiés. J'insère ton nom dans la liste de qualifiés au nom de Jésus. Que cela soit fait au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, Seigneur. Tu es le Dieu qui sait récompenser. Tu es le Dieu qui sait faire du bien. Je prie à travers cette vidéo, Seigneur. Que les portes s'ouvrent. Qualifie plusieurs, Seigneur, pour ta gloire. Lorsque nous nous verrons, nous viendrons encore, Père éternel, afin d'élever ton nom. Oh, sois élevé parce que tu es d'honneur de louanges. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous disons un très grand merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés, pour ces moments prophétiques que nous avons passés dans la présence de Dieu. J'ose croire que Dieu nous a fait beaucoup du bien. J'ose croire que toutes les déclarations qui ont été sorties dans ces lieux, la Bible dit que Dieu marche avec la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il appuie aussi la parole de ses serviteurs par des signes de miracles et de prodiges. Et j'ose croire que le Seigneur va appuyer la parole que l'homme de Dieu a déclarée par des signes de miracles et de prodiges afin d'impacter plusieurs vies. Afin d'impacter plusieurs vies. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour ce qui est de notre contact, notre contact est le 082 51 431 à la fin. Je disais 082 51 431 à la fin. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Si vous avez besoin de l'assistance de l'homme de Dieu, vous avez besoin que l'homme de Dieu prie pour vous, vous pouvez contacter ces numéros. Et je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Quant à moi, je vous dis déjà, très bonne journée dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.